Ceci est une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'Heure de la Bonne Nouvelle. Aujourd'hui, nous poursuivons notre découverte du pays de la Bible et nous sommes à un endroit qui s'appelle Kasser el-Yaoud. C'est un endroit qui est très réputé. Il y a des pèlerins, des gens du monde entier qui viennent ici parce que c'est un site baptismal et c'est l'endroit exact où Jésus a été baptisé. C'est aussi l'endroit où les Israélites ont passé lorsqu'ils sont entrés dans le pays de la promesse. Donc, on a beaucoup de choses à vous dire à propos de cet endroit. C'est pour ça qu'on vous invite à demeurer avec nous parce que c'est l'heure de la Bonne Nouvelle. Nous sommes maintenant rendus sur la frontière est du pays d'Israël, une frontière qui est une frontière quand même pacifique avec un pays qui est en paix avec Israël, c'est-à-dire juste de l'autre côté, à quelques dizaines de mètres d'ici. C'est la Jordanie. D'ailleurs, on peut même voir d'ici le drapeau de la Jordanie. Il existe depuis 25 ans un traité de paix entre Israël et la Jordanie, ce qui fait que les gens peuvent circuler très facilement d'un pays à l'autre. Il n'y a pas de difficulté ici. Et ce qui permet également aux gens de toutes les nations de venir ici pour voir cette frontière, mais aussi parce que la frontière, c'est une frontière naturelle. Ce que vous voyez juste derrière moi, c'est le fleuve Jourdain, ce qu'on appelle le fleuve Jourdain. Pour nous, bien sûr, Québécois, ça fait un peu bizarre de dire fleuve, le mot fleuve. C'est surtout une rivière. C'est le Jourdain. C'est cette rivière qui est mentionnée tellement souvent à travers toute la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament, une rivière qui prend une importance primordiale pour Israël. Et ici, il s'est passé bien des choses. Aujourd'hui, c'est un site baptismal. On va en reparler dans une prochaine émission. Mais pour l'instant, on aimerait surtout souligner le fait qu'il y a plusieurs milliers d'années, il s'est passé ici des événements très spéciaux. En réalité, le peuple d'Israël, les enfants d'Abraham, Dieu leur avait promis un endroit, un pays où ils pourraient résider en paix. Jusque-là, ce peuple-là, bien sûr, ce n'était pas encore un peuple. C'était une promesse que Dieu a faite à un homme. C'est devenu une famille. Et cette famille, quatre siècles plus tôt, avait dû fuir le pays ici. Il y avait une famine. Ils sont allés s'installer en Égypte. Et ce qui est arrivé, c'est que le temps a passé. Ils sont demeurés en Égypte pendant quatre siècles. Ceux qui connaissent un petit peu l'histoire d'Israël en Égypte, ça a commencé avec le fait qu'un des fils de Jacob, qui s'appelait Joseph, est devenu presque le pharaon, le bras droit du pharaon d'Égypte à l'époque. Et à un moment donné, durant cette famine, il a fait venir sa famille dans ce pays. Les années ont passé. Et puis, au début, évidemment, l'autorité égyptienne était très favorable aux Israélites parce que Joseph avait vraiment sauvé de la faillite ce pays d'Égypte. Mais avec les années, les siècles, la situation s'est un peu retournée contre les Israélites qui étaient en Égypte. Ils sont devenus des esclaves, une main-d'oeuvre bon marché que les Égyptiens utilisaient. Et évidemment, ces Israélites ne pouvaient plus supporter cette situation. Ils étaient écrasés par la servitude, comme dit la Bible. Et ils ont crié à Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on crie à Dieu, Dieu entend. La Bible dit que Dieu est près de ceux qui souffrent. Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui vivent des situations difficiles et qui se tournent vers lui. Dieu n'est pas un Dieu qui est sourd. Et il a entendu le cri des enfants d'Israël. Et puis, il a suscité un libérateur. Il a suscité quelqu'un pour délivrer, sortir son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Et probablement que vous avez tous entendu parler, bien sûr, de ce personnage important qui s'appelle Moïse. C'est cet homme que Dieu a utilisé pour délivrer son peuple. Et Moïse est un homme à qui Dieu aussi a donné des instructions très précises. Et c'est à lui qu'il a donné ce qu'on appelle la loi de Moïse, c'est-à-dire les commandements de Dieu. Dieu a révélé à cet homme ce qu'il attendait des êtres humains, de ceux qu'il s'était choisis. Et c'était sur le mont Sinaï, tout au sud d'ici, que c'est arrivé. Mais le peuple a erré pendant 40 ans dans le désert, derrière ici cette frontière. Mais à un moment donné, il devait entrer dans le pays. Et le moment est arrivé, après 40 ans d'errance dans le désert, le moment est arrivé où ce peuple allait enfin pouvoir sortir du désert et entrer dans le pays que Dieu lui avait promis. Et l'entrée dans ce pays s'est faite ici. C'est ce que la Bible dit. Quand ils sont sortis d'Égypte, Moïse a dû fendre la main rouge afin que le peuple puisse passer. Et quand ils sont arrivés ici, un autre miracle du même genre est arrivé. C'est-à-dire que Dieu a ouvert les eaux du Jourdain afin que le peuple puisse passer à pied sec et prendre possession du pays que Dieu leur donnait. Et ce qui est intéressant de noter également, c'est que le grand libérateur du peuple d'Israël, Moïse, malheureusement, il n'a jamais mis les pieds dans la terre promise. Juste derrière, pas très loin ici, il y a une montagne qui s'appelle le mont Nebo. Et c'est là que Moïse, Dieu l'a fait monter sur la montagne. Et il est mort sur cette montagne. Il a pu contempler du haut de la montagne le pays. Mais il n'est jamais, jamais entré dans le pays. Parce que Dieu lui avait dit qu'il n'entrerait pas dans le pays. C'est une longue histoire dont on pourra peut-être éventuellement parler dans une prochaine émission. Mais pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est que le peuple, enfin, est libéré d'Égypte. Il est libéré de l'errance du désert. Et il va prendre possession de ce pays où coulent le lait et le miel. Pays que Dieu lui a donné, lui a promis. Et c'est ici que ça s'est passé. C'est ici que les eaux sont ouvertes et que le peuple est entré. Et juste derrière, juste quand je pointe vers ici, vous pouvez voir à l'écran présentement cette ville de Jéricho. C'était le premier obstacle que les Israélites devaient affronter. Parce que, bien sûr, le pays était à eux, mais ils devaient le conquérir. Et il s'est passé des histoires vraiment extraordinaires. Et vous savez, le peuple de Dieu était béni par Dieu. Et quand quelqu'un est béni par Dieu, ça influence aussi les gens autour de lui. Les gens qui vivaient ici à Jéricho savaient très bien que ce peuple qui s'en venait du désert, on parle de quelques millions de personnes, tout au moins, ce n'est pas juste une petite gang, c'est vraiment une nation. C'est un déplacement de population, comme il y en a rarement eu dans l'histoire de l'humanité qui arrive. C'est un phénomène. Et les gens sont vraiment nerveux à l'approche de ce peuple-là. Et il va se produire des choses dont François va nous parler dans un instant, en nous démontrant que lorsqu'on fait vraiment confiance à Dieu, lorsqu'on se tourne vers lui par la foi, on peut vraiment éviter des problèmes terribles. Je vous laisse entre les mains de François dans quelques instants au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada